bonjour à tous voilà je suis de nouveau avec vous pour faire une nouvelle recette de nouveau avec du pain voilà pour ne pas perdre du pain ça c'est des restes de pain ou des baguettes entières qu'on mange pas et on met au congé voilà ici j'ai le pain j'ai du lait concentré la moitié d'une petite boîte j'ai du sucre 30 g de sucre en fait mais pas plus parce qu'on a déjà le lait concentré et j'ai 500 ml de lait normal j'ai du morceau de peau de citron et un tube de cannelle hola amigos espero que tout le monde esteja bien et aujourd'hui je suis de nouveau avec vous pour une nouvelle recette c'est une nouvelle recette de pain continuons avec le pain donc ici c'est une recette que se chame rabanadas ici j'ai du pain peut être restes de pain peut être un congelateur ou si vous voulez faire cela peut faire cela pour vous garder le pain sans avoir restes donc ici j'ai la moitié de une petite boîte de leite concentrée ici j'ai 30 g de sucre et ici 500 ml de leite et ici j'ai un pau de cannelle et deux casquines de limon voilà ici je vais mettre leit ici je mets leit ici je mets le sucre de la carne du citron et la cannelle au limon et ni le cannelle maintenant je mets le leit concentré et que voilà ben leite condensado et j'ai un petit peu pour two faire le lie concentré après je laisse boire un petit peu alors je vais laisser fermer un peu et après de fermer un peu, je vais faire un peu avant de le mettre au pão voilà, ça a boire déjà déjà est à fermer maintenant je vais mettre le feu maintenant je vais enlever les peaux de citron et le bâtons de cannelle je vais enlever les peaux de citron et le bâtons de cannelle donc je vais le laisser refroidir 5 minutes maintenant je vais le deixar de fermer 5 minutes en contrefaites, je vais passer à côté maintenant je vais le refroidir Je vais borrer le plat qui va au four avec du papier, je mets du bière sur le papier. Donc, maintenant je vais untar le papier, ici, avec la manteiga, j'ai commencé. Voilà, maintenant je vais déposer le pain là-dessus. Maintenant je vais mettre le leit dedans, c'est mieux pour arroser le pain. Maintenant je vais mettre le leit dedans pour arroser le pain. Voilà, donc on va décer un petit peu là-de-côté et dès ce moment je vais retourner le pain. Alors, je vais deixar un petit peu ici et dans un moment je vais virer les tranchées de pain de baixo pour cima. Voilà, en attendant je vais, c'est un peu mouillé ici, je vais battre 4 oeufs pour pouvoir mouiller après le pain avant d'aller au four. Donc là, j'ai 3 cuillères de sucre blanc que je mets dans le bol. J'ai 3 cuillères de sucre et là j'ai 4 oeufs. Ici, il y a 4 oeufs. Voilà, je vais casser les oeufs. Voilà, maintenant je vais battre les oeufs. Je vais enlever ça d'ici. Et, je vais mettre les oeufs. Je vais mettre les oeufs. Donc, les oeufs, en fait, c'est pour aider le pain à être plus ferme et plus se doré après. Donc, les oeufs, c'est pour aider le pain à être plus doux et plus doux et plus doux pour ne pas partir. Voilà, maintenant je vais mettre du congé de caramelle. Maintenant je vais mettre une cuillère de sopa de caramelle, plus ou moins. Tu sais, c'est pour le top de couleur. Et c'est pour cause de la couleur. C'est pour une couleur plus bonissime, plus doux. C'est pour un couleur plus doux. Voilà, on a fini, on va bien de côté. On va chercher notre pain, que je vais retourner. Donc, agora, je vais virar le pain. Donc, il a un petit peu de lait au fond. Et le pain, il va absorber le lait qui est au fond du plat. Voilà, je vais mettre encore un petit peu. Il va pourre-moi un petit peu de lait. On va… C'est pour le pain. C'est la maie. Pas de couture, pour la 여자 dépl Alors, ça va le mettre de côté et je vais prendre un petit peu pour lastudie. le lit pour près de 1 minute. Donc je vais espérer plus ou moins 5 minutes pour absorver un peu plus le lit. Voilà maintenant je vais mouiller le pain sur les oeufs, maintenant je vais mouer le feu pour commencer à chauffer. Entretemps, je vais cinder au fourn pour commencer à casser. Voilà, donc je n'utilise pas de gange, j'aime bien travailler avec les mains, les mains sont propres. Donc je vais mouiller le pain dans l'oeuf, on laisse égoûter et on pose. Alors, mouille le pain dans l'oeufs et laisse courir et pose le pain. Je vais tranchiner le pain. Et je vais faire toutes les tranches de pain pareilles. Donc en fait, je vois que vous ne voyez pas bien ce que je suis en train de faire. Je vois que vous ne voyez pas ce que je suis en train de faire. Voilà, donc j'ai été obligée de pousser le bol. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est une recette très facile à faire. Pardon, on la fait, c'est facile, c'est vite. Et vous allez voir que c'est une délicie. Donc, c'est une recette très facile à faire. C'est facile à faire. C'est facile à faire. C'est facile à faire. C'est facile à faire. Je vais pas trop d'avoir, c'est facile à faire. Je vais tout faire. C'est facile à faire. C'est facile à faire. C'est facile à faire. C'est facile à faire. Donc, on va durer par-dessus. qu'elles seront dorées je vais les retourner pour dorer aussi de l'autre côté alors j'ai mis mon four à 165 il faut surveiller et d'un petit fourn à 165 voilà ici maintenant on va faire la préparation de jus pour mettre après par dessus ici j'ai 100ml de porto 100ml d'eau 150 de sucre jester citron et une petite cuillère de café de cannelle la cannelle plus fin que puisse avoir à poudre donc ici j'ai une clère de café mal cheie de cannelle ou cannelle plus finie que peut avoir ici j'ai une raspe de limon ici j'ai 150 de sucre 100ml d'eau et 100ml d'eau c'est pour la préparation de la préparation du pomme pour les tranches du pomme pour être entourées, maintenant on va passer à côté, on va voilà alors je vais mettre dans cette petite casserole l'eau, dans cette pannelle d'eau de tariagua, porto ou porto, la cannelle, la cannelle et le sucre je vais élever le feu, je vais accéder la plume, un feu médio, un feu un peu bas, pas trop tout à l'huile et mexe, jusqu'à délire le sucre, je mélange pour fondre le sucre un petit moment après je laisse monter en boisson tout le sucre, puis je deixe monter et monter sur la figure, on va faire la peau, voilà, on est là, mais il faut pas oublier le pain il faut sans oublier le pain, donc je vais donner un petit coup d'oeil pour pouvoir comme il va, mais non peut nous esquecer le pain, donc on va faire un visage d'œil au pomme Voilà, il est presque, pas tout à fait, donc ça donne le temps de préparer cette sauce. Donc, il n'y a pas de temps pour préparer cette sauce. Voilà, là c'est chaud. On commence à faire des petites boules de goûter. Je vais additionner le geste du citron. Donc, je commence à faire les bolines là. Et je vais additionner la raspe de limon. Je vais laisser bouillir un petit peu, pour que ça vienne, comme si c'était presque caramelle. Mais un peu plus liquide. Pour vir, mais ou menos, comme un caramelle, mais un peu plus liquide. Voilà, on va laisser bouillir pendant 5 minutes, après qu'il commence à bouillir. On va laisser bouillir pendant 5 minutes, mais ou moins, après qu'il commence à bouillir. C'est bon, je vais le garder, je vais dans le feu. Et on va laisser reposer un petit peu. On attend le pain. Comme ça, j'ai fermé. J'ai apagé le feu et je vais laisser reposer, espérons le pain. Voilà mes amis, je viens de sortir le pain du four. Il est doré, je le vais retourner. Donc, mes amis, j'ai tiré le pain du four. Je l'ai déjà viré. Comme vous pouvez le voir, il est doré. Il est très bon. Maintenant, je vais mettre les tranches de pain dans un petit plat, une petite assiette. Agora, ponho les tranches de pain dans un petit plat. Et maintenant, je vais mettre le jus que je n'ai préparé avec le vin de Porto. On va laisser reposer avec la sauce par dessus et que ça soit croix, on pourra le manger. Mais on peut le manger aussi d'une autre manière, avec un petit napeche, que je vais vous préparer. Donc, peut-on se comer assim, parce que c'est fri ou, donc, avec un petit recheio, que je vais aussi préparer un petit recheio, pour vous montrer, pour vous mettre le reste des tranches de pain. Je vais vous expliquer ce qu'on va mettre. Voilà. Ici, j'ai trois jambes d'œufs. Ici, j'ai trois gemmes d'œufs. Trois colères de sucre. Trois colères de sucre. Très colères de sucre de sucre. C'est 35 ml d'eau. 35 ml d'eau. Maintenant, on va passer à couter. Maintenant, je vais aller à l'autre côté. Ici, je vais mettre l'eau. Ici, ponho et l'eau. Et le sucre. Et le sucre. Et le sucre. Maintenant, je vais allumer le feu. Et je mélange. Voilà, mes amis. Donc, je profite pour vous parler un petit peu. Si vous aimez mes vidéos, d'inviter du monde à s'abonner, parce que c'est gratuit. Et vous aurez toujours des petites recettes portugaises. C'est même de partager sur votre mur, Facebook ou site de Facebook. Copiez, colliez, mettez sur Facebook. Sur votre page. Voilà. Donc, mes amis. Enquanto nous sommes ici de volta du molho, Aproveite pour vous demander, si vous aimez mes vidéos, Sobretudo, des minhas receites. Et je vous invite vous aussi de inviter les personnes à se inscrever, parce que ce n'est pas pris sur la ceci, ce n'est pas pour rien. C'est de l'argent. C'est de l'argent. Peut el Benny. Et comme les fois qu'on a mettre un video en Youtube. Et continuez, p'encher et mettre les clans de YouTube. Et allez les clans de votre mur de Facebook. Voilà, on doit laisser ça au point, durer. Aquela commençait un peu durer. On est un petit peu de feu. jusqu'à commencer à ficar un peu dourado, apagons le feu. Voilà, c'est déjà un peu douré, donc je vais l'éteindre et je vais mélanger les jaunes d'œufs et je vais le passer dans le petit passoire qui est là, changeant de bol. Voilà. Agora, mexer les oeufs et je vais passer les oeufs à ce coador pour la gemme d'eau pour qu'elle soit plus fine. Cette petite navage, elle est sucrée. Pour que ça ait de la faire, vous pouvez mettre une quantité plus grande ou mettre par-dessus des gâteaux, au milieu des gâteaux. Maintenant, on va continuer. Donc, je vais adiciner les oeufs, mettre tout le semain en fil et mélanger vite, 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 vite. Voilà. J'ai lu le feu, le feu bas. Alors, je vais mettre les oeufs en fil et mélanger vite, 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 vite. pour ne pas laisser cuire les oeufs. Donc, je vais mettre en fil et mélanger vite, vite, vite. Donc, je vais mettre une petite taille. Alors, je vais mettre en fil et mélanger vite, vite, vite. mes amis là le jeu qu'on a vu faire avec le porto vous pouvez le garder dans un flacon au frigo après qu'il est froid pour arroser d'autres choses que vous avez des idées à faire inventer à la maison voilà au courant de foie pour le pain à la chanelle à côté maintenant pas d'eau mes amis, le molho que nous faisons avec le porto vous pouvez le garder dans un frasque pour que vous soit froid mettez dans un frasque dans un frasque pour une prochaine fois pour le pain ou pour autre chose dépendent des idées que vous avez maintenant on va mettre notre na paix par dessus le pain et donc on va mettre notre na paix par dessus le pain et donc on va mettre notre na paix par dessus le pain si vous faites le jus de avec le vent porto vous pouvez le goûter pour voir si c'est bon il faut toujours goûter ce qu'on fait c'est ça pas simplement faire avec la recette et voilà non il faut goûter pour voir si c'est bon si c'est pas bon bah vous recommencez jusqu'à ce que ça soit bon c'est comme ça qu'on apprend voilà j'espère que vous aimez n'hésitez pas à le faire parce que c'est un délicieux et je vous dis à la prochaine ne me quittez pas parce qu'il aura d'autres recettes donc je vous dis à la prochaine j'espère que façent et de ne me déjeuner je vous agradez de être inscrito je vous dis à la prochaine tchao tchao bejinho Sous-titrage ST' 501